Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui on est vendredi On est en week-end, c'est pas trop bien ça ? Et moi ce week-end, je suis pas là, je me casse C'est passionnant, ma vie est passionnante De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler d'ordinateur et de projet collaboratif Allez c'est parti Oui, d'abord on va parler d'ordinateur Comme j'ai dû le dire dans un autre vlog un peu plus tôt J'essaye de monter une nouvelle machine Pourquoi ? Parce que depuis, je sais pas depuis combien d'années j'ai cet ordi Depuis au moins 4 ou 5 ans Mon ordi principal c'est un NUC C'est un ordi génial Qui fait 10 cm par 10 par 7 Avec à l'intérieur un i7 Un SSD de 250 Go Et 16 Go de RAM Ce qui est largement assez pour faire 99% des choses que je suis censé avoir 99% des choses que je suis censé faire Sauf pour le montage vidéo Parce que ceux qui en ont fait un petit peu le savent Le montage vidéo c'est gourmand Et si votre machine est pas complètement au top Au niveau performance Vous allez attendre et vous allez attendre Et vous allez attendre Mais vu que je suis dans une espèce d'optique D'optimiser tout mon workflow Et j'ai plutôt réussi à le faire correctement Puisque comme vous voyez depuis maintenant quelques mois J'arrive à publier un épisode de la grotte du barbu par semaine Et entre 1 à 3 épisodes de barbu nawake ou de barbu expérience Ou de mini épisodes Le seul problème que j'ai c'est mon ordinateur qui commence à vieillir un petit peu Par chance J'avais dans mes cartons Enfin pas vraiment dans mes cartons Parce qu'ils ne rentrent pas dans un carton J'ai une tour Que j'avais commencé à essayer de monter il y a de ça quelques années Et j'avais un peu laissé tomber Par faute du temps Ou d'envie ou de pognon Je ne me souviens plus trop Et je me suis dit Fuck crotte zut J'ai une machine Qui est en train de prendre la poussière C'est dommage Faudrait que j'essaye de la remonter Pour essayer de mettre une grosse carte graphique à l'intérieur Quand je dis grosse Je vous rassure C'est pas une GTX 1080 machin truc à 800 balles C'est une carte graphique à 150-200 balles Qui me permettra D'être un peu plus performant Que la carte graphique intégrée à la carte mère de mon nuque aujourd'hui Donc je l'ai réouvert J'ai essayé de voir ce qui se passait J'ai un peu galéré Et je pense avoir trouvé la solution Le problème vient en fait de la RAM J'avais acheté deux barrettes De 8Go Il faut avoir 16Go C'est de la DDR3600 Le seul problème C'est que ma carte mère Prend maximum Toujours pareil La DDR3600 Mais 4Go maximum J'ai 4 slots Donc je peux aller Jusqu'à 16Go Mais Ces barrettes là Elles sont trop grosses Donc Je vais me racheter Des barrettes De 4Go Et voir si je peux Arriver à profiter De cette tour Pour pouvoir faire J'ai besoin d'aide Tra la vie Tra la N'hésite pas A me contacter Le principal problème C'est que Contacter des personnes Comme ça Ponctuelles Par mail Et avoir un suivi de conversation C'est relativement difficile Donc Je pense que Je vais essayer de trouver un outil Ou mettre un truc en place Peut-être Slack Peut-être Je sais pas Un autre outil Pour pouvoir échanger Des informations Peut-être aussi Faire des Visio-confs Une fois de temps en temps Je sais pas trop encore Donc Si vous avez des recommandations Sur des outils Ou Des choses que vous utilisez Pour faire des projets Avec des gens Qui sont à distance N'hésitez pas A balancer des liens Ou à balancer des commentaires Voilà Soirée lessive Avant de partir à la campagne Récupérez Ma petite demoiselle Et mes parents Et c'est tout Pour cet épisode Comme d'habitude Bien sûr Tu as des questions Des insultes Et je suis sûr Que t'en as T'oses pas le dire Mais je suis sûr Que t'en as Tu sais comment faire E-mail Twitter Instagram Facebook Tu laisses des commentaires Bien sûr Et tu t'abonnes Voilà C'est tout pour cet épisode En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue saute avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada